Musique de générique Donc je vais faire Liam, Liam personnage fort sympathique qui vous fout un bordel sur la table de jeu immonde, il vous attire des zombies de partout, il panique très vite, ce qui n'empêche que c'est un personnage très intéressant à jouer et je vais bien sûr m'appliquer pour le faire, c'est pas parce que c'est le maillon faible qu'on va pas s'en occuper avec mon pinceau magique. Donc voilà un petit peu les couleurs que je vais utiliser de l'administratum grey pour le t-shirt, donc peinture toujours diluée, je le rappelle dans mes vidéos mais comme ça il y a l'imprégnation qui se fait diluer du Goblin Green pour la veste. Ce qui permet de peindre assez rapidement, de commencer à voir les ombrages et les éclaircissements, donc ça je le rappelle toujours dans mes vidéos, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui n'ont peut-être pas suivi les plus de 30 et quelques tutos de peinture que j'ai fait de toute catégorie. Donc là on peut voir qu'effectivement il y a déjà les ombrages et les éclaircissements qui se mettent en place du bleu ciel profond pour le jean, donc voilà j'ai décidé de le faire assez clair. J'aurais pu prendre du Kalidor Sky par exemple, mais là bon j'ai décidé de le faire et sans oublier les hances du jean, voilà là où passe la ceinture. Alors je sais pas si ça se dit des hances, enfin bon, on passe ceinture. Alors on va prendre du Jaune Désert pour les cheveux et je me suis aperçu qu'il y avait un espèce de bandeau de chignon qui tenait les cheveux. Alors je ne l'ai pas peint, je n'ai pas fait gaffe, mais bon je le rectifierai plus tard. On va prendre du Laser Brown pour les chaussures, un teint un petit peu cuir, on va dire ça comme ça. Voilà, toujours dilué, comme j'explique, ça permet d'avoir déjà l'ombrage éclaircissement, de l'échine grée pour la ceinture, donc un gris assez foncé. Voilà, j'ai voulu contraster un petit peu avec toutes ces couleurs un peu claires. Je vais prendre du GunBetal gris pour la boucle de ceinture, donc déjà pour marquer les couleurs. Donc là je pose les bases, je marque un petit peu mes couleurs à droite à gauche. Du Cadian Flesh Tone, bien sûr, pour la couleur chair. J'aime bien cette couleur chair, je l'utilise souvent, elle me convient. Donc voilà, dilué, toujours pareil. On a fini pour les shades, on va passer maintenant... On a fini, pardon, pour les couleurs de base, on va passer au shade pour assombrir notre t-shirt. Donc là, je veille à ce que la peinture aille bien dans les creux pour bien marquer le contraste de l'ombrage. Je vais ensuite prendre du Soft Tone et du Plague Shader. Donc le Plague Shader est un vert assez prononcé. Donc je vais mettre une goutte et je vais mettre deux gouttes de mon autre shade. Je vais mélanger tout ça et puis je vais appliquer sur ma veste. Voilà, sur le goût des ombrages pour ne pas que ça fasse trop vert. Donc c'est pour ça que je coupe avec un shade marron. Et ça me suffira comme ça. Je vais prendre du Blu Tone pour le pantalon, pour le jean, pour le rendre un peu plus sombre. Donc déjà, vous voyez qu'en appliquant ces shades, on nombre la figurine. On a déjà des résultats assez probants. On peut peindre très rapidement comme ça, sans passer des heures ni des semaines. Voilà, tout ce qui est la vie, shade, permet déjà d'obtenir de bons résultats pour du Tabletop. Ça suffit largement. Je vais prendre du Strong Tone. Alors du Strong Tone pour les cheveux. Et ensuite, je vais peindre les chaussures aussi. Voilà, ça permet de faire les deux. Voilà, des fois on calcule un petit peu ces couleurs pour ne pas trop utiliser 136 couleurs non plus. Du Reclam Play Shade pour assombrir le visage et tout ce qui est peau. On en aura terminé avec les shades. On passe maintenant aux éclaircissements. Une fois que tout ça est sec, le shade met un certain temps à sécher quand même. Donc une fois que tout est sec, on va éclaircir avec la couleur de base. Donc technique toujours pareil. Couleur de base, shade, et on rééclaircit avec la même couleur de base. Sur les arêtes, on fait attention à ne pas aller dans les creux. Donc peinture légèrement diluée. Pas plus que ça, parce qu'après ça coule. Du Cadian Flechstone et de la chair un peu plus rosée. Pour marquer les arêtes les plus prononcées. Et commencer à travailler un peu nos couleurs. Donc j'ai dû mettre peut-être une ou deux couches. Peut-être deux ou trois. Voilà, histoire de fondre les couleurs. Là, je vais créer un dégradé à partir des deux couleurs. Donc toujours aller vers le plus clair. Et alors là, c'est des tout petits traits. Pour symboliser cette lumière qui vient frapper sur le dessus du personnage. Donc on symbolise la lumière venant du dessus. Et frappant les parties les plus exposées. Voilà, du Soft Tone. Je pensais que c'était un peu trop blanc. Donc je repasse un petit peu du Soft Tone sur mon personnage. Pour assombrir un petit peu. Donc là, la caméra m'a fait un coup de galgon. D'un coup, elle est devenue toute blanche. Bon, c'est pas grave. De l'administratum gray pour éclaircir notre t-shirt. Alors peinture, là par contre, moins diluée. Parce que quand on va un peu dans la précision, si c'est trop dilué, ça va couler dans les creux, dans les ombrages. Et c'est pas terrible. Il va falloir réombrer par-dessus. Enfin, c'est pour ça que là, il faut vraiment faire des tests de dilution, de peinture à l'eau. Et plus, moins, c'est toujours un peu délicat. Il faut arriver à trouver ça. Je vais de nouveau éclaircir notre t-shirt. Cette fois-ci, on est allé un peu plus sur les arêtes. Voilà. Mais sans trop, parce qu'après, on va tomber dans le blanc. Donc non, il faut toujours stopper à un moment donné dans son éclaircissement. Du jaune pâle mélangé à la couleur de base pour tracer des fins de traits sur les arêtes de notre veste. Pas trop non plus. Comme je dis, on va pas se prendre la tête des semaines pour peindre une figurine. Autrement, on jouera dans 80 ans. C'est pas la peine. Table top, du simple, du rapide, du glaze waywatcher green pour lier ses couleurs. Voilà. Ce qui permet d'éviter des contrastes trop violents entre un vert jaune et un vert. Voilà. Ça lie tout ça. De l'administratum gray pour ma ceinture. Donc là, sur les arêtes. Voilà. Pas trop trop dilué non plus, là, pour pas que ça tombe dans les creux du pantalon et du t-shirt. Du run fan steel pour éclaircir la boucle de ceinture. Voilà. Ça permet de mettre un petit peu de brillance sur notre figurine. Donc, du bleu ciel profond mélangé avec du blanc pour éclaircir le jean. Mais là, je me suis aperçu que c'était trop violent, l'éclaircissement. Donc, j'ai mis quand même quelques petites arêtes à droite, à gauche. Là, voilà. Quelques petites touches sur les arêtes. Bon, du coup, quand c'est comme ça, c'est du direct. Il n'y a pas de retouche. On reprend du glaze, un Gulliman Blue. Et hop, je refonds mes couleurs parce que pour moi, c'était trop violent. Et ça permet de créer des fondus. Et puis, je suis relativement assez content de ce résultat. Du Zandridust pour le socle. Dilué, par contre, cette fois-ci. Donc, vous remarquerez que dans tous mes tutos de peinture, Walking Dead en particulier, les figurines seront relativement propres. Je n'ai pas envie de faire du cafouillis. Donc là, oui, une fois sec, j'ai mis du Strong Tone. C'est du Strong Tone que j'ai passé. J'ai oublié de le préciser, de filmer le pot. Mais voilà, je vous le dis. Du Jaune Désert pour faire un petit brossage à sec pour éclaircir notre socle. Mélangé avec du Skeleton Bone pour de nouveau éclaircir. Voilà, brossage un peu dynamique. Allez, on va passer à l'Abaddon Black pour le contour du socle ainsi que le creux des yeux. Pour faire cette technique au niveau des yeux. Voilà, on ombre à l'intérieur. Ensuite, on prend du Ceramite White et on remplit. Mais il faut toujours laisser, on va dire, cet ombrage autour de l'œil pour marquer ce contraste. Et ensuite, on met une petite pointe de noir. Voilà, c'est une façon de faire les yeux. C'est une façon, moi, qui me suffit pour de la figurine de jeu. On va passer aux finitions. J'ai vernis mat ma figurine avec de l'anti-shine. Je vais faire du mat. Je vais mettre de la colle à bois et des herbes army-peinteurs. Ainsi que des feuilles soclage naturel. J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Bon, je vais un petit peu embellir mon socle. En ce moment, je travaille beaucoup sur les socles. J'estime que ça met en valeur la figurine. Voilà, ça met de la vie au niveau de ma figurine. De la petite mousse de modélisme ferroviaire. Donc, j'ai un gros sac. Du coup, j'ai envie quand même de l'utiliser. Ça fait un petit moment que je l'avais. On va laisser sécher tout ça, bien sûr, par la suite. Et puis, notre figurine sera prête à rejoindre la table de jeu. Donc, comme je disais en début de vidéo, Liam est un personnage fort intéressant à jouer. C'est pas un gros dur. C'est pas Rick Grimm. C'est pas, voilà, c'est vraiment un personnage qui vous fout un bordel. Qui panique très vite. Qui vous attire les zombies. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai essayé. C'est vraiment très intéressant de jouer avec un perso. Comme ça, ça change un petit peu des gros durs. Qui gardent leur sang-froid. Lui, il a un niveau de courage qui est faible. Qui impacte beaucoup le jeu. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501